... Bonjour mes amis, c'est pas grave. Aujourd'hui, nous sommes le 14 janvier 2024. On a écrit un article sur le soir d'Argélie. C'est-à-dire le 14 janvier 2014. Dans l'actualité, c'est mon mari. Il a dit, moi, c'est mon mari. 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 Il s'agit d'une grand. C'est Charles. Can I vous-vous ? Durham. Leador estimes dignifieré. C'est mon mari. C'est Max. C'est un Convention. J'ai dit, je. Mon mari. C'est mon mari. Ce qu'il est éxacé. C'est un었던 Montaigne. Il s'agit de maisons différents. Il s'agit du나 solidarition. Je suis donc 103 janvier конечно. de la grande mosquée de paris selon le journaliste à deux soirs d'argile selon l'article le musulman ne peut être antisémite je vous commande un avocat puisqu'il est avocat de formation il arrive qu'il fêche l'aqala il arrive qu'il fêche il s'estamène le moralatat il s'estamène le moralatat fit dans une situation de génocide dans une situation de guerre qui dure depuis 14 ans d'abord avant de parler de l'eau est calme faut qu'elle commande c'est dada le dernier les dernières élections t'a macron le deuxième mandat à macron il a tout fait pour que macron soit président de la république il a appelé les musulmans de france a voté macron ou d'air la mosquée de paris d'air une chaleur hafla un dîner où il a réuni les notables alors que dans la dans la dans les lois françaises c'est interdit puisque la séparation du culte et du politique alors nous l'éclat avec attention avec des intentions le musulman ne peut pas être ne peut qu'est ce que je veux dire là l'histoire l'histoire telle et c'est mis dont nous faisons partie on a les musulmans puisque goutte on a goutte nous descendons nous sommes des sémites nous descendants de l'abraham abraham a eu deux fils ismaël et ishaq hana jina mal and la linie d'a ismaël ou l'éhoud jota ishaq et comme quoi nous sommes sur deux deux un même un même peuple deux frères nous sommes des frères ce qu'il ne dit pas au châle fait l'eau mais chaque gars les initiés les lettres et les affoits l'histoire et affoits beli un musulman ne peut pas être antisémite d'accord mais il a le droit d'être anti sioniste et aujourd'hui nous n'avons pas à faire à une entité sémite nous avons à faire à une entité sioniste même s'ils l'avouent pas sioniste c'est l'histoire le sionisme c'est l'histoire de la création d'israël alors vous trouvez vous avez à la s'michette dine hafiz mais c'est un fâcle au châbis de jazaire et barque avocat de nationalité double nationalité en deux la nationalité française la nationalité argénie c'est normal mais tout le reste la nationalité avocat au barreau de paris ou un de ses entrées en algérie un dos un dos des entres les puissants en algérie et oui à l'époque déjà en tant qu'avocat qu'un roux hakem garde des affaires tels des intérêts algériens en france toutes les institutions les rames de france a haut à dix doug c'est m'chette d'un a qui m'a dossier à pour les affaires juridiques et oui et oui c'est ce qu'on appelle avoir 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 ces entrées à voir ces entrées on a nous des entrées des entrées puissantes qui ont fait que il soit nommé recteur de la mosquée de paris on va à l'oujdel ou la recteur de la mosquée de paris on a dit que sa mère est qui nommé paris dans sa cabine et on a utilisé le assistance de la cabine et elle dit qu'il fait où la protection des intérêts en entre guillemets, les intérêts à l'Algérie en France. Ouada, moi, je n'ai pas de preuves. Malheureusement, je ne vis pas en France. Mais, comme il est très proche du gouvernement algérien que du gouvernement français, c'est très proche de Macron. Puisqu'en écoutant, comme il est Houa, il a participé au vote de Macron en appelant officiellement contre la loi sur la laïcité à voter Macron. Et, dans certains plateaux, les musulmans ont dit, attention, le pen est le président. Alors, il est très proche de ce qu'on appelle les musulmans. Quel intérêt il défend ? En réalité, officiellement, il devait, il se doit, il devrait défendre les intérêts de l'Algérie, d'abord, mais, mais, le pennex, quel intérêt il défend aujourd'hui ? En Angoulie, sans aller en enfer. je doute qu'il fasse un choix entre défendre les intérêts de la France et les intérêts de l'Algérie. Je doute. Il n'y a pas de doute, il défend plus les intérêts de la France que celles de l'Algérie. Et la preuve, maintenant, la brouille, la brouille, entre le président Tebboune et le président Macron, et, à la belle Kumbéli, le président Tebboune, c'est une vieille personne, sage, mais il te plaît, si que Boulta Macron n'a pas dit des mots graves, insultants sur l'Algérie, qu'elle n'a resté à mes âges. Mes âges, ce n'est pas la personne qui les a pour l'âge. Et, bien sûr, il y a eu la brouille, le président Tebboune a annulé sa visite en France, n'a d'où que les forces souterraines de l'Élysée parce que pour faire prier Tebboune à revoir ses intentions sur la France, à rester dans le gérant de la France et à venir en France. Et je crois qu'il a été chargé de mission entre autres, mais qu'est-ce qui est le cas ? Même du côté français que du côté algérien que des amis de la France les ont terminés. il y a eu des tentatives envers Tebboune pour lui faire changer la vie. l'un une d'entre eux était Hafez. Et les gens remarquent que les informations ont été menées. à l'époque qui quitte la brouille notre cher patriote il est venu deux fois et il a été annoncé pour la présidence qui il a vu je ne peux pas vous dire mais la présidence peut-être elle a été reçue par le directeur de cabinet peut-être par le secrétaire général peut-être par le conseiller aux affaires aux affaires juridiques à l'époque mais il est venu deux fois au RAH de par mon expérience je n'ai rien contre Hada Hafiz je n'ai rien contre lui et la famille Hafiz ce sont des gens qu'à nous à l'époque c'était des gens très très bien les Hafiz ou les Dzer les Brésar-Girois et j'en ai connu j'en ai connu il était directeur l'onani voilà et l'expérience Thiaï peut me permettre de dire avec bien sûr des possibilités d'erreur c'est normal mais je peux dire aujourd'hui l'Algérie ne devrait pas compter sur cette personne pour avoir tant de privilèges pour pouvoir parler au nom de l'état algérien pour pouvoir engager l'état algérien dans des affaires des affaires d'honneur des affaires de haut de haut niveau Zid n'a été comme une preuve dernièrement depuis l'agression d'Israël puis à la Réza il y a eu un imam un imam qui est affilié à la mosquée de Paris et dans dans une dans un plateau télé il a émis ou il a critiqué l'action d'Israël Nadoulou la cinquième colon Nadet la presse favorable à Israël Nadet et bien notre patriote algérien a déclaré à la presse et a fait un communiqué que l'imam ne représente pas la mosquée de Paris ça a un prétexte qu'il n'a pas le droit d'intervenir dans la politique il y a le chef le grand patriote algérien il a appelé les musulmans il a appelé les musulmans moi je suis algérien le gars des musulmans de France à beauté Macron c'est comme Macron était un bon musulman ou là il était un ami proche de l'Algérie ce n'est pas le cas du tout donc voilà ce que je voulais dire la religion pour la politique ne peut pas être antisémite les musulmans ne sont pas des antis du tout le mot c'est un ami c'est un ami nous ne sommes pas les musulmans ne sont pas les musulmans c'est un mot chrétien juif sem qui vient du prophète sem ce qu'on a dit nous n'avons pas les gens qui défendent les musulmans avec intelligence ou nous n'avons pas les simites les musulmans ne peuvent être antisémites ça veut dire ils ne peuvent être antisémites anti-Israël puisque Israël c'est des simites je fais l'amalgame enfin moi j'achète je dis enfin moi les amalgames que je dis parce que il gêne les musulmans pour les musulmans les musulmans ils sont dans la politique des dînes ils sont dans la politique les yahoud c'est une religion révélée puisque le coran nous avons les prophètes juifs mais nous depuis 14 siècles les musulmans nous disaient C'est la première phrase, c'est les juifs qui ont acheté Jérusalem, qui ont acheté Ponce Pilate et qui ont acheté Ponce Pilate. Les juifs qui ont acheté Ponce Pilate et qui ont acheté la calme d'une juridique, qui ont acheté les juifs qui ont acheté leurs jours. Il n'a pas été né, il n'a pas été né, il n'a pas été né. Alors, pourquoi j'allais-tu? Et pas n'a pas été d'apprécié. Il n'a pas été d'apprécié à ses professeurs. Il n'a pas été d'apprécié à lui. Je pense que l'Aqsa, c'est un haut lieu pour la religion islamique, le mi'raj d'Al-Rasoul, il y a des rangers où il y a des tapis où il s'allait les musulmans. Comme le musulman, le musulman peut être antisémite. On peut être antisémite, quand le sémite fait du mal à l'humanité. On peut être anti-islamiste, quand les islamistes disent « l'oula de l'Uqtru ». Awa, rabbi l'alamine, wa shidir, l'haqq arrive. Salam alaikum.